On reste dans le clan des Marseillais avec Stéphane Labatte. Comment s'est passé ce début du festival du galop Stéphane ? Bah écoutez ça s'est passé bien. La première journée j'ai gagné d'entrée donc ça peut pas mieux se passer. Hier ça s'est passé moyennement mais bon je pense qu'au niveau de la distance on était vraiment à bout 3000. Je pense que c'est le bout du monde. Le cheval c'est le vrai cheval de 2004-2006 donc il a fait une semi-rentrée. On l'a laissé tranquille pendant un mois et demi. On va retourner sur un peu plus facile. La technique c'est Guillaume. On va commencer par Jolie Storm. Les œillards n'ont rien changé à Lyon ? Non absolument rien. C'est une jument je pense qu'elle est un peu saisonnière. Elle a fait la fin d'année à l'automne. Elle a fait le début d'année. La jument était plein boum. Elle a commencé à avoir les premières chaleurs. Chose qui a été vraiment pénalisant pour elle parce que ça me l'a complètement assommé. Elle est entre deux. Je peux pas dire elle est top. Je peux pas dire elle est pas bien. C'est une jument qui va devant, qui débaroule. Si elle retrouve un peu de la fraîcheur et aujourd'hui vendredi elle va courir à réclamer. Elle est à réclamer à 10 000. Donc voilà si elle retrouve un petit peu ne serait-ce juste un peu la valeur qu'elle avait fait en début d'année. Je pense que ça peut suffire pour faire l'arrivée. En revanche petite Milanaise elle fait toutes ses courses une amour de jument. Écoutez petite Milanaise c'est un métronome. C'est un métronome. On a juste à regarder son papier de cette année pour vous dire voilà elle est top. Elle est sérieuse. Ces trois dernières courses elle est trois fois secondes. Elle a gagné d'entrée terrain très souple à Cagnes. Elle est seconde battue parce qu'on a dormi un peu derrière et qu'on est revenu trop tard. Elle aurait dû la regagner aussi celle-là. Bon maintenant la jument elle a une valeur handicap qui est vraiment basse. C'est pour ça qu'elle fait toutes ses courses. Je pense qu'elle sera un jour plafonnée le jour qu'elle va enchaîner deux ou trois victoires d'affilée. J'espère que ça va arriver mais la jument est vraiment top. C'est pareil elle arrive avec un peu de fraîcheur. J'avais prévu ça le coup. Je la raccourcis un petit peu mais ça va pas la déranger. C'est une jument qui est un peu bouillante dans son tempérament donc les 2000 ça va pas la déranger. Elle est en troisième épreuve donc je pense que les feux sont ouverts. La dernière vous avez deux partons. On va commencer par Absolute Summer. Absolute Summer j'aime beaucoup. Absolute Summer j'aime beaucoup. Je pense que je l'ai dit je crois au journal Paris Turf. Ça peut être mon pénalty de la semaine. Ah c'est intéressant ça. Ça peut être mon pénalty de la semaine dans le sens où c'est qu'elle a fait vraiment un truc à salon le dernier coup. Elle est dernière tout le long. Elle a refait le champ de course. Elle est quatrième. Elle a échoué de très peu pour la victoire ou voir la seconde place. Je pense que l'hippodrome là va lui convenir l'année dernière. Elle est seconde sur ce tracé là. Je vais la rallonger un petit peu vendredi. J'ai Maxime qui est sur son dos qui est en grande forme. La jument je pense qu'elle est top. Je pense que ça va être une très bonne chance dans la quatrième épée. Et qu'est-ce qu'on fait d'Issoroma ? L'Issoroma a été arrêté longtemps. L'Issoroma a été arrêté neuf mois. Elle a eu des petits soucis de santé. Elle a fait une rentrée en demi-teinte le dernier coup. Je l'amène plus pour une préparation pour pouvoir la préparer pour le mois d'août dans les petits hippodromes chez nous. Et pour faire la fin de l'année à Marseille-Vivo. Tout est dit. C'est magnifique Stéphane. On retient l'absolute sommaire. Merci Stéphane. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut.